J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes, à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. A cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. A la classe politique tout entière, de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias, d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales, de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. A toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. A la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.